Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmache. Je suis Alexandre Soudarive et ce matin glacial, nous sommes sur le chantier de Sovelmache où la construction du BTUI est en cours. Vous savez, aujourd'hui il fait vraiment très froid, j'ai dû m'habiller très chaudement, tout comme nos constructeurs, afin qu'ils puissent accomplir toutes les tâches qui leur sont assignées. La vidéo d'aujourd'hui sera la suite logique de la vidéo que nous avons tournée hier. Et hier, nous avons tourné l'appel de Dmitri Douyounov qui vous avait demandé de suivre de très près les informations qui sont publiées dans nos réseaux sociaux, en particulier sur cette chaîne. Quelque chose est à venir, quelque chose va arriver. Je pense que plusieurs téléspectateurs attentifs qui ont déjà laissé beaucoup de commentaires avec l'hypothèse de ce qui devrait arriver, ont remarqué que ces derniers jours, les zones ont été nettoyées, des machines de construction, des tracteurs ont été utilisées, des sites ont été préparés pour quelque chose. Derrière moi aussi, il y a quelque chose qui n'y était pas auparavant. Il était dans les plans, mais il n'a été emporté que maintenant. Maintenant, il y a aussi un déchargement de l'eau de plancher en termure. Et nous n'allons pas vous tormenter, mais avec une voix off, avec de belles images, nous allons maintenant vous montrer ce qui s'est passé. Et vous serez en mesure de vérifier vous-même. Je parle de ceux qui ont laissé des commentaires avec des suppositions sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est la première étape de certains événements que vous allez bientôt regarder sur les écrans de vos ordinateurs, smartphones et éventuellement postes de télé. Prenez plaisir de voir. Le rythme élevé des travaux de construction est en grande partie dû à l'abondance des tâches de différents domaines. Aujourd'hui, l'installation d'un mur coupe-feu se poursuit. La préparation de béton est effectuée avant la coulée intérieure des planchers intermédiaires, des marches d'escalier, etc. L'installation des structures de clôture, en particulier des parties intérieures des murs, les travaux de toiture et bien plus encore. Mais tout cela, vous l'avez déjà vu dans nos vidéos précédentes. Et ce sont les travaux qui ont été déjà commencés et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui marque essentiellement une nouvelle étape dans le développement du projet Sauvelmache. Le fait est que, en plus des travaux de construction, aujourd'hui sur le site on décharge pas un et pas même deux camions. Aujourd'hui, la société Akamoscu reçoit encore plus de structures de clôture qui sont des panneaux d'armure. Et le plus important aujourd'hui, la réception d'équipements d'ingénierie a commencé. Grâce à cet équipement, le futur BTEI sera rempli de communications d'ingénierie. L'approvisionnement en eau chaude et froide sera connecté. Pour cela, il y a tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, un assez grand nombre d'équipements a été reçu et tout cet équipement coûte beaucoup d'argent. Et c'est grâce à ce qu'à un moment donné, la direction de Sauvelmache a pris les risques et a effectué des paiements anticipés pour l'achat de cet équipement que ce jour est devenu possible. Tout cela a été acheté à des prises anciennes qui étaient sur le marché avant l'apparition de la pandémie COVID-19, la hausse du cours du dollar, etc. La bonne stratégie et la décision prise à temps nous permettent aujourd'hui d'aller de l'avant quoi que ce soit. Les travaux sont effectués dans le strict respect du calendrier. Et même malgré les intempéries, les constructeurs suivent le plan d'action prescrit par le calendrier. Mais l'année n'est pas encore terminée. Dans la dernière vidéo, nous avons dit que jusqu'à la fin de l'année, nous essaierons de vous faire plaisir. Donc nous ne violerons pas la tradition et nous parlerons de ce qui a été conçu a posteriori. Tout d'abord, il y a un événement, puis nous vous en parlerons. Par conséquent, afin de ne pas manquer toutes les informations utiles, nouvelles et importantes, assurez-vous de vous abonner à nos réseaux sociaux, suivez-les très attentivement. Je répète, l'année n'est pas finie. Une semaine plutôt chargée nous attend. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada